bonjour tout le monde bienvenue sur la chaîne aujourd'hui nous allons préparer une lasagne avec à la viande hachée et aux légumes voilà on a mis plein de bonnes choses dedans voilà les enfants adorent malgré les légumes qui sont dedans avant de passer à la recette je vous invite à vous abonner à la chaîne alors dans une poêle creuse je vais mettre l'équivalent de deux cuillères à soupe d'huile et je vais mettre un deux oignons coupés en dés donc on va les faire dorer comme d'habitude jusqu'à que les oignons soient dorés voilà en remuant de temps en temps voilà on va rajouter deux cas l'équivalent de deux carottes râpées et l'équivalent d'une courgette râpée ici voilà on va mélanger et on va attendre que les légumes descendent un peu aussi voilà en remuant de temps en temps voilà ici les légumes sont bien descendus on va rajouter de la viande hachée donc ici j'ai l'équivalent de 400 grammes de viande hachée donc vous mettez la quantité que vous voulez moi ici j'ai une grande quantité voilà on mélange on mélange un peu voilà que le mélange soit voilà homogène et on va rajouter les épices alors les épices c'est sel poivre gingembre cumin paprika et curcuma voilà si vous voulez pas mettre trop d'épices vous mettez sel et poivre voilà et un peu de paprika voilà donc on mélange bien et on va rajouter l'équivalent d'une cuillère pardon de 200 grammes de sauce tomate donc en briques voilà sinon vous pouvez peler deux tomates et les mixer aussi voilà c'est la même chose voilà on mélange bien et on va mettre aussi de la tomate concentrée équivalent d'une cuillère à café une cuillère à café tomate concentrée voilà on mélange bien on couvre la poêle et on laisse on laisse cuillère un peu 5 minutes à peu près voilà donc là comme j'avais pas beaucoup de sauce tomate j'ai rajouté l'équivalent de 60 ml d'eau voilà il faut vraiment qu'il y ait un peu de sauce dans la dans la viande c'est pour les les pâtes à lasagne voilà et là j'ai la moitié d'un bouquet de coriandre et de persil lâché voilà je les ai hachés et on les met un autre mélange de viande voilà et on arrête le feu une fois mélangé on arrête le feu et on passe au dressage alors voilà on va préparer la sauce béchamel alors dans une casserole j'ai l'équivalent de 25 grammes de beurre voilà une grande cuillère à soupe donc 25 grammes de beurre voilà on va les faire fondre un peu voilà une fois que le beurre a fondu on va rajouter deux cuillères à soupe de farine voilà et on remue énergiquement voilà comme ceci et on va rajouter l'équivalent de 500 ml de lait voilà donc et on n'arrête pas de remuer on remue toujours énergiquement pour qu'il n'y ait pas de grumeaux voilà donc là j'ai mis l'équivalent de 500 ml de lait voilà donc en mélange jusqu'à obtention de jusqu'à que le mélange soit un petit peu épais voilà il faut pas s'arrêter de remuer pour enlever tous les grumeaux qui se sont formés voilà là je vois que le mélange s'épaissit commence à s'épaissir voilà à ce moment là on va rajouter une pincée de noix de muscade et un peu de sel aussi voilà si vous aimez pas la noix de muscade vous mettez un peu de sel et poivre c'est comme vous voulez voilà on mélange bien on arrête le feu et on passe au dressage cette fois ci alors dans un plat à four voilà beurré on va mettre nos feuilles de lasagne comme ceci donc on peut les casser voilà voilà on va casser une ici on va mettre on va les poser comme ça comme cela voilà et on va mettre notre viande hachée avec les légumes que nous avons préparé voilà on va mettre une couche voilà donc on aplatit bien surtout le long du plat on va ajouter encore une cuillère voilà on aplatit on va mettre un peu de fromage râpé et vous pouvez aussi mettre de la sauce béchamel par dessus juste une louche à chaque fois voilà moi ici je l'ai pas mis je me contente du fromage râpé voilà je remets une des feuilles de lasagne voilà voilà on va remettre une autre couche de viande hachée voilà ici je vais casser la feuille pour que que ça rentre bien voilà j'aurais dû le faire dès le départ voilà voilà on va voilà on casse et puis ce qu'on casse les cassures on peut les mettre voilà avec le mélange ça voilà ça risque rien comme ça on les gaspille pas voilà ici j'ai mis une autre couche de viande hachée on va saupoudrer de fromage râpé encore voilà on va mettre les feuilles de lasagne voilà et on remet tout ce qui nous reste cette fois ci de viande hachée donc voilà là on a mis 3 3 3 couches voilà on étale bien voilà on va remettre la viande le fromage râpé pardon j'ai oublié mais là je vais le remettre voilà je vais mettre du fromage râpé voilà donc ici on peut comme vous l'avez constaté on a mis les feuilles de lasagne c'est pas la peine de les faire de les faire pré cuire donc on peut les mettre directement comme ça et elles sont très bien cuites au four ça ne risque vraiment rien voilà on les met directement il n'y a aucun souci et ça cuit très très bien sans pré cuisson voilà les petits morceaux de pâte que nous avons on peut voilà les mettre sur les côtés comme ceci voilà on va mettre notre sauce béchamel voilà donc on va couvrir toute toute la surface comme ceci on va mettre aussi sur les côtés comme ça la sauce béchamel elle descend voilà on bat du plat voilà donc voilà on a couvert toute notre lasagne de sauce voilà et c'est et on va moi je moi ici je vais remettre un encore un peu de fromage râpé mais vous pouvez vous contenter uniquement de la sauce béchamel et ne pas saupoudrer avec du fromage voilà c'est au choix ça reste un choix voilà et comme ça on va la faire cuire à 250 degrés pendant 20 minutes à peu près voilà le résultat une fois que la lasagne est sortie du four voilà elle est vraiment délicieuse voilà donc on va la couper voilà donc pour la couper laissez la refroidir un peu voilà comme ça elle est elle se tient bien voilà donc voilà le résultat est vraiment délicieuse et comme vous voyez les feuilles de lasagne elles sont très bien cuites on arrive à la fin de notre recette j'espère qu'elle vous a plu n'hésitez pas à liker partager et à vous abonner à la chaîne et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle recette